Salut toi, tu vas bien ? Aujourd'hui j'avais envie de parler de la bande cyclable des maréchaux à Paris. Voilà comment ça commence pour moi quand je la prends à Porte de Versailles. C'est systématique, alors là c'est un réseau PAM en plus. Et là systématiquement des piétons qui attendent sur la piste. Voilà, ça c'est un grand classique de cette... Alors c'est pas une piste, c'est une bande. Elle a été honteusement volée aux piétons sur leur espace à l'occasion des travaux du tramway. Elle a quand même un mérite, c'est qu'elle t'épargne des motorisés. Mais on va voir plus tard que, en fait, comme tu ne roules pas avec eux, ils n'ont pas l'habitude de toi et ils ne te calculent pas. Et quand tu as ces petites chicanes sur le côté, eh bien ils ont tendance, s'ils tournent à droite, à venir te renverser. Alors que tu es prioritaire, bien sûr. Tu passes cette petite chicane de côté. Là, il y a une toute petite discontinuité. C'est-à-dire que tu reviens sur la chaussée. Alors, bah oui, allez-y madame. C'est pas parce que le camion a voulu vous écraser que je ne vais pas vous laisser passer. Donc là, on est sur une... Oh, il est passé très près de lui. On est sur une portion, une rare portion où on est avec les motorisés. On voit bien dans leur comportement qu'ils n'ont pas trop l'habitude de partager avec nous sur ces maréchaux. J'ai oublié de préciser que je n'aime pas du tout, du tout, du tout passer par là. Mais vraiment, je n'aime pas. Je n'aime pas parce que c'est une bande sur trottoir. Et moi, je ne les aime pas, les bandes sur trottoir. Parce que tu ne peux pas rouler vite. D'abord, il faut savoir que c'est limité, la vitesse, sur une bande cyclable. J'ai peur de dire une bêtise. Alors, je vais le dire quand même, mais c'est sans doute une bêtise et on me reprendra. Il me semble que c'est 20 km heure. Peut-être même 15. 25, ça me semble très étrange. De toute façon, à partir de 25, ça ne devient vraiment pas bien agréable. On voit que ça décroche. À chaque fois, il y a des rues qui partent sur la droite et ça décroche pour revenir. Alors, à fin, j'avais mon vélo avec des gros pneus en 38. Donc, je me suis bien fait plaisir à sauter les petites marches. Parce qu'à force, tu en as vraiment marre de zigzaguer. Surtout si tu as envie de rouler quand même à une allure un petit peu efficace, on va dire. Alors là, j'ai eu beaucoup de chance. En général, j'ai systématiquement un troupeau de piétons ici. Là, j'ai eu juste une dame qui a traversé gentiment, sans absolument me regarder. D'ailleurs, ce qu'on peut lui reprocher, c'était jadis un trottoir. Elle vient d'un trottoir pour revenir sur un trottoir. Elle traverse une bande cyclable. Bref, la cohabitation avec les piétons sur les bandes cyclables comme ça, je m'efforce de ne pas trop leur reprocher leur mauvais placement sur la chaussée. La mienne, en l'occurrence. Parce que vraiment, ils ne s'y font pas. Ici, ils ne font pas. Ça fait pas mal d'années maintenant. Franchement, il n'y a pas de mieux. Ce n'est pas pire, ce n'est pas mieux. Et bref, je préfère largement une bonne voie de bus. Parce que tu peux rouler sur une voie de bus. Tu peux vraiment rouler fort. C'est quand même plus droit. Que ces fichus chicanes dans tous les sens. Qui me fatiguent. On voit bien que quand même, c'est des gagnants par rapport aux motorisés. Tu arrives à bien les rattraper quand même. Là, j'ai eu un peu peur parce qu'il a mis son clignot. C'est typique. Quand tu traverses à ces endroits-là, ils ont leur clignot à droite. Ils s'en foutent. Comme la piste tourne immédiatement sur la droite avant de pouvoir traverser. Pour venir traverser, coller au passage piéton. Si tu regardes au moment où tu es sur la partie de la piste qui tourne à droite. Ils ont le réflexe de se dire, il va tourner à droite pour s'engager dans la rue. Alors que pas du tout. Tu fais un 90 degrés à droite. Puis après, un 90 degrés à gauche. C'est trompeur. Et puis, c'est accidentogène. Bonjour messieurs, excusez-moi. Voilà. Là, on arrive sur une partie où il y a toujours un peu de monde aussi. Systématiquement. La petite dame, je dis. Voilà. C'est fou. Et puis, c'est là où la conception de ces bandes cyclables, il y a quelque chose qui est raté. C'est que bien souvent, les piétons sont complètement hypnotisés par cette espèce de ligne droite. Et bien souvent, ils vont marcher dessus consciencieusement. Ils ne vont surtout pas suivre. Sortir de la ligne. Bon, et puis, alors, ce que je n'aime pas aussi dans cette bande cyclable, c'est qu'au niveau de la séquence de feu, il y en a quand même énormément. Là, j'ai accéléré où j'ai coupé les feux rouges. Donc, tu n'auras pas, cher téléspectateur, cette impression de lassitude qui m'envahit quand je circule sur cette bande cyclable. Mais c'est quand même bien là. Voilà. Après, on peut faire comme ces messieurs et puis empêcher un piéton de passer quand il est dans son droit. Ce n'est pas mon genre, ce n'est pas très sympa. Là, clairement, elle avait manifesté l'envie de traverser dans son bon droit et ils lui sont passés un petit peu devant les moustaches quand même. Là, c'est un passage que j'aime bien parce que c'est joli, magnifique. C'était universitaire. Mais en fonction des heures, ça peut être complètement noir de monde. Et on arrive encore, on en a déjà vu deux, je crois. On arrive encore dans un passage double peine pour moi. C'est-à-dire que j'ai un feu cycliste qui vient de passer au vert. Mais si tu arrives quand il passe au rouge, tu attends. Et ensuite, il te sert à t'insérer avec les motorisés sur une discontinuité. Là, on est au niveau de la gare R1P. Et tu te reprends un feu rouge direct. Voilà. J'appelle ça des doubles peines. Et hop, tu peux te réinsérer. Alors ici, il faut se méfier, vraiment, parce que tu es emmené par la pente et la vitesse. En hiver, c'est toujours très glissant. Et puis surtout, tu as un feu juste en bas de là où tu es à pleine balle. Et voilà. Je suis content qu'il y ait eu ça. Et tu as des bus qui manœuvrent ou des poids lourds qui manœuvrent et qui viennent mordre carrément avec l'avant du véhicule sur la bande cyclable. Bref, il ne vaut mieux pas... De toute façon, une piste cyclable, une bande cyclable, ce n'est vraiment pas fait pour arsouillé. Quand je vois des trottinettes électriques, des gyropods, je ne sais pas comment on dit, les solo wheels, et quand je vois des vélos, assistance électrique, un petit peu débridés, mais même si tu es à 25, 27, il y a des endroits, c'est juste débilissime. Là, je ne dis pas, oui, tu peux y aller sans problème. Mais tu es quand même mieux sur la chaussée. Là, j'ai fait exprès de prendre toute la portion cyclable. Quand il n'y a pas de monde comme ça, je suis sur la route directement. Et du coup, je peux rouler beaucoup plus vite. Parce que là, il n'y a pas grand monde. Par contre, si c'est chargé, c'est un enfer, parce que c'est tellement peu large. Enfin, pour te dire... Attention, madame ! Voilà, c'est un cas typique. Son passage péton, il commence bien avant là où elle est, mais elle a le réflexe de venir se mettre au contact de la chaussée. Et puis, la piste... Fuck ! Mais encore une fois, moi, je ne le reproche même pas. Voilà, c'est toute une vie de... Je passe plein d'habitudes à reprendre. Là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis juste passé au rouge, en fait. Ce n'est pas mon genre non plus. Bon, mais ce n'est pas bien. Avant, ça m'a permis quand même de démarrer... Si, je ne sais pourquoi je suis passé au rouge. C'est que c'était rouge de partout. Bon, je ne sais même pas. Bon, ça m'a permis de redémarrer hors du flot des motorisés. Et là, on a la discontinuité cyclable, la pire. Parce que là, c'est en montée. Donc, forcément, là, tu roules à 18-19. Enfin, en ce qui me concerne. Je ne suis pas un grimpeur. Et là, tu as les motorisés qui viennent de redémarrer d'un feu rouge. Ils y vont à Bâle. Ils sont à 50-60. Et ça monte. Là, je l'ai grillé. Parce qu'il me semblait avoir un panneau de... C'est le passage cycliste au feu. Il faudra que je vérifie. Je regarde au ralenti. Là, j'ai un petit panneau. Qui me permet d'aller à droite. Moi, je n'en ai même pas profité. Et là, ici, c'est pareil. J'ai beaucoup de chance parce qu'il n'y a personne. Mais en général, à cet endroit-là, précisément. Comme ton feu passe au vert en même temps que ceux qui arrivent dans tes fesses. Ils ont tendance à venir s'arrêter sur le passage piéton. Et donc, ton petit bout de piste qui passe le long du passage piéton. Tu as bien le droit à des petits coups de pare-chocs par un moment. Nouvelle discontinuité cyclable. Là, pouf, ça s'arrête. Ça s'évapore. Alors, tu ne sais pas par où aller. D'ailleurs, j'avais oublié. Voilà. Et là, tu te retrouves sur la chaussée. Et normalement, sans mettre plus loin, sur la droite, tu peux reprendre une piste cyclable bidirectionnelle. Qui est de l'autre côté des rails du tramway. Sauf que là, j'ai constaté qu'ils étaient en travaux. On voit bien les barrières à droite. Et donc, tu es parti pour encore 700 mètres dans ce Dawah. Et puis là, c'est toujours du pare-choc contre pare-choc à l'heure à laquelle je passe. Assez systématique. Ce n'est plus t'approche d'Ivry, Bercy, tout ça. Il y a quand même pas mal d'échangeurs et de routes. Donc, forcément, ça se charge. Ça rentre et ça sort de Paris. Là, on approche de la porte d'Ivry. Un piéton, carrément, avec un carton au milieu de tout ça. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien de faire ce que je fais ? Il me semble qu'ils sont quand même plus ou moins et plus que plus à l'arrêt. Dans ce cas-là, si tu remontes en interfile, je me ferais des deux roues motorisées. Surtout pas par la droite. C'est plutôt pas conseillé. Et voilà, tu peux revenir sur la piste. Je n'ai pas pu revenir avant parce qu'il y avait une pripotée de piéton dessus. Et puis, tu n'as pas d'énergie à perdre, à te poser devant eux, à te donner des coups de sonnette, à dire « Pardon, mes chers-dames, c'est une piste cyclable ! » Bon, il y a des jours où tu as le temps et tu as la motivation, mais là, clairement, je n'avais pas envie. Et puis, bon, voilà, ça te fait 50 mètres de plus avec les motorisées. Là, ça descend bien sec, ouais. Donc, c'est pareil là. Surtout faire gaffe exactement ici aux véhicules qui vont tourner à droite. Il ne te calcule absolument pas. Et moi, ça m'est arrivé de voir Pili en urgence. Et ce jour-là, je me suis dit, on va quand même adapter sa vitesse. Voilà, il y avait un bon taxi qui était arrêté pour aller boire son café. Ça fait bien plaisir. Cette portion, par contre, je la trouve super efficace. Parce que ce n'est plus une bande, c'est une piste en dur, protégée par un muret. À part quand il y a des scooters. Bon, s'ils sont devant, ils vont partir devant. Sauf s'il y a d'autres cyclistes, à ce moment-là, je me fais gazer pendant à peu près 600 mètres. Et ça m'agace. Ou alors, ils sont derrière. Et puis, ça fait prout-prout dans ton dos. Et puis, tu sens que tu ne vas pas assez vite pour lui. Enfin, tu le déranges, quoi. En général, ce sont les scooters. Globalement, beaucoup... Alors là, on a bien vu le camion qui tournait à droite. Je m'en doutais. Donc, j'ai complètement adapté. Il n'avait juste pas à faire ça. Il n'avait juste pas à faire ça. J'étais prioritaire par rapport à lui. J'étais sur ma continuité cyclable. Et lui, il changeait de direction. Et ce n'est absolument pas parce qu'il met son clignot que je suis censé le laisser passer. Là, je fais une grosse, grosse connerie. Mon feu vient de passer rouge à l'instant. Et il y a le tram qui arrivait. En fait, il est passé rouge à l'instant où je suis passé. J'aurais dû me dépêcher. Et puis, tout ça, pour gagner quoi ? Un tramway dans la gueule ? Bon, le calcul n'est pas forcément bon. Je ne le referais plus, promis. Oui, je parlais des priorités sur la continuité cyclable. Quand tu as des voitures qui roulent dans le même sens que toi, sur ta gauche. Et que toi, tu traverses le long d'un passage piéton. Où tu es prioritaire. Parce que tu es sur ta continuité. Le camion où la voiture arrive et tourne à droite. Et tu ne calcules pas. Bon, il y a quand même beaucoup de cyclistes qui étaient prioritaires qui sont au cimetière. Donc, à partir de là, je m'adapte un petit peu. Enfin, je vous pète quand même. Mais bon. Là, j'ai coupé. C'est vert. Je ne vais pas passer au rouge. Non, 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 non. Non, non, non. Tiens, un scooter si tu veux, là. Et à vendre. Là, mine de rien, ça monte. Il y a des jours où, quand tu as un bon vent de face, Eh bien, ce n'est pas sympa, sympa, sympa. Alors. Ce n'était vraiment pas chargé. Assez fluide. Je vois ça sur les maréchaux, là. Franchement, habituellement, c'est beaucoup plus trash pour eux. Je ne sais même pas où on en est de la foire du trône. C'est fini. Tu sais, toi. Je ne sais plus. Alors, quand tu passes... Non, non, non. Ça doit être fini. Parce que, en général, quand tu passes pendant la foire du trône, Là, c'est un festival de GCUM de partout. Voilà. Ici, toujours faire attention aussi. Spécifiquement. Ensuite, ça descend. C'est facile. Et pareil, tu vas croiser une rue qui part sur la droite. Avec des motorisés qui arrivent dans ton sens. Et qui, pour beaucoup, vont aller rejoindre le périph par ici. Donc, tu es dans ton droit de passer là, à balle. Mais si tu n'as pas bien checké derrière ce qui t'arrivait, Il vaut mieux pas te lancer à cette vitesse. Après, on arrive à la porte dorée. C'est toujours classique. En général, voilà les poubelles. Il y a un endroit où, systématiquement, Elles débordent. Mais c'est systématique. C'est vrai qu'un jour, j'ai une discussion avec... Parce que ça représente quand même un sacré amas de poubelle. On y arrive. C'est juste là, voilà. Et là, elles sont posées Direct sur la piste. Mais en mode... Il y en a une vingtaine. On la voit là. On attend le feu. On traverse. Ensuite... T'as peut-être vu ça un autre jour. Là, j'ai eu une petite discussion avec un VTC Qui était garé sur la piste. Voilà. Qu'on avait pour cinq minutes. Qui attendait une personne handicapée, me disait-il. Je lui ai demandé s'il fabriquait ses propres handicapés. Et tu vois bien, au loin devant, qu'il y a une autre voiture qui est à cheval sur la piste. Voilà. Le monsieur s'est enfin exécuté. Et il sort sa voiture de la piste. Et avec la gentillesse d'écouter mon conseil, c'est-à-dire de bloquer uniquement une voie de circulation sur les deux, plutôt que de bloquer deux voies et uniques de circulation cycle. Une autre voiture, mais là, il n'y a personne dedans, donc je n'ai pas pu discuter. Sinon, je me serais fait un plaisir. Je n'étais pas pressé ce soir-là. Ensuite, si c'est l'heure de la sortie de collège-lycée, parce qu'il y a un énorme collège-lycée tout près, alors là, ça, on voit des gamins dans tous les sens. C'est pareil, prudence. Ça les fête aux poteaux, là. Voilà. Là, on est devant le collège-lycée. Là, c'est calme, c'est très, très calme. Enfin, ça, c'est la fin d'année, de toute façon. Entre les épreuves, les brevets. Et donc, on approche de la porte de Saint-Mandé. Là, ça devient, sur cette portion, jusqu'à la porte de Vincennes. Ce n'est plus une piste en dur, à proprement parler, même s'il y a deux, trois murets, tu vois, comme ça, là. Et tu as pas mal de panneaux de passage cycliste qui permettent d'aller tout droit quand le feu piéton est rouge. Et là, systématiquement, enfin, ben non, c'est pas vrai. Parce que là, c'est pas systématique. Mais très souvent, tu as des véhicules garés, justement. Parce que c'est une petite bande qui est juste peinte sur le boulevard. Ensuite, cet envoi-là, ce qui ressemble à une aire piétonne, donc circulation modérée, c'est pareil. La vitesse, ça doit être de la même manière que les bandes cyclables, que celle-ci. Ça doit être du 15-20 km heure. Mais je sais pas. Je sais plus. Et j'ai tellement la flemme de m'enseigner. Voilà, ensuite, c'est sur le côté droit qu'il faut aller traverser. Et là, c'est pareil, systématiquement, tu as des piétons qui sont happés par le... Alors, moi, je suis cycliste. Donc, très souvent, je me fais reprendre par ma fille quand on se balade. Parce que si on va traverser un endroit comme ça, typiquement, je vais passer par le côté vélo. Parce que j'ai plus l'habitude de passer en vélo que à pied. Il m'est même arrivé, une fois, le cas de prendre carrément, littéralement, une voie de bus en voiture, alors qu'il n'y avait personne. Il n'y avait aucune raison que je la prenne. Je me suis fait rater par les flics. Il y avait bien raison d'être là. Et je leur ai expliqué, mais je suis désolé. Je passe tous les matins, ici même, depuis 10 ans, à vélo. Et là, c'est dimanche, on est en voiture, en famille. Et c'est parti comme un vieux réflexe pavlovien. Comme quoi, il faut vraiment, vraiment faire attention. D'habitude, on la vit dure. Et puis là, devant le lycée Hélène Boucher, les véhicules garés de manière non sympathique. Voilà, c'est fini. Écoute, j'ai envie de te faire un bisou. Et puis, là, on est quand même à 19 minutes 36. Ce qui est énorme. Donc, évidemment, tu n'as pas tout écouté. En fait, c'est en mode podcast. C'est beaucoup trop long. Beaucoup trop long. 1H1, mais de quelques-unes. – Sous-titrage FR 2021